Un député de la majorité a remis au gouvernement cette semaine 121 propositions pour lutter contre l'abandon d'animaux domestiques. C'est presque un sport national, surtout à l'approche des grandes vacances. Plus de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France, record de rock. Un titre dont on se passerait bien. Alors pour mettre fin à ce fléau, le rapport préconise notamment la mise en place d'une attestation obligatoire pour adopter un chien ou un chat. Justin Moura. Ce n'est pas un énième permis, promet Loïc Dombreval, député La République En Marche à l'origine du rapport. D'ailleurs ce sera gratuit. C'est une attestation de connaissance, ça doit être un quiz, ça doit être ludique, ça doit être fait de façon simple. Mais ça permettra d'imprimer dans la tête de celui qui va acquérir 3-4 idées absolument importantes qui vont lui permettre de faire en sorte que le mariage avec l'animal de compagnie se passe bien. Il faut aussi arrêter les achats compulsifs d'un chiot ou d'un chaton, parfois sous la pression des enfants. Et ce n'est pas caricatural, assurent les associations de défense des animaux. Fini donc les ventes en animalerie, dans les foires expo ou sur internet. L'acquisition se ferait uniquement chez un éleveur ou dans un refuge. Autre mesure phare, la création d'un défenseur des droits ou d'un secrétariat dédié à la condition animale. Ce que réclame la SPA depuis très longtemps, son président Jean-Charles Fonbonne. Ça veut dire que l'idée est en train de germer, ça veut dire que le regard de la société sur la condition animale est complètement différent de celle qu'avait la génération qui nous a précédés. Maintenant, il faut que le politique retrousse ses manches. Les associations globalement satisfaites attendent désormais la retranscription de ces mesures dans le plan 2020-2025 du bien-être animal prévu pour la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501